J'ai oublié ma trousse. Tu peux me prêter un stylo ? Tiens. Merci. Tu peux me donner une feuille de papier aussi ? Oui, tiens. Merci. Et ça ne t'ennuie pas si je regarde avec toi ? J'ai oublié mon livre. Non, pas de problème. Je ne comprends rien. Tu pourras m'expliquer après le cours ? Oui, si tu veux. On ira au café. Oui. Non, j'ai oublié mon porte-monnaie. Bon, allez, ce n'est pas grave. Je t'invite. Tu es trop gentille. Oui, c'est bien possible. Je prends le petit déjeuner à 7h30 avec mes parents et je mange des céréales au lait, une omelette au jambon, du pont grillé à la confiture de cerises et des fruits. Je prends le déjeuner chez mes grands-parents. Aujourd'hui, on mange de la soupe de volée, du ragoût de pomme de terre, du rôti de dente et ton gâteau à l'ananas. Je reçois aussi un goûter en fin d'après-midi à 4h. Un sandwich est en verre de jus naturel. Le soir, je prends le dîner chez nous avec mon frère et ma soeur aînée. Ma soeur prépare de la soupe aux légumes, du riz aux champignons et de la salade des fruits. Bonjour, monsieur. Bonjour, mon nom est Lyndon. Ma secrétaire vous appelait il y a deux jours pour faire une réservation. Ah oui, monsieur P.J. Lyndon, une chambre solaire avec baignoire. Vous avez réservé pour cinq nuits. C'est exact. Voici votre clé, monsieur Lyndon. Chambre 409, c'est au quatrième étage. Vous avez un ascenseur derrière vous. Passez une bonne soirée. Merci. Cinquant et un Fifty-one Faire des courses Running errands Je veux aller à la bibliothèque. I want to go to the library. I want to go to the library. Je veux aller à la librairie. I want to go to the bookstore. I want to go to the bookstore. Je veux aller au kiosque. I want to go to the newspaper stand. I want to go to the newspaper stand. Je veux aller à la bibliothèque. 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 Je veux aller à la bibliothèque pour emprunter un livre. Je veux aller à la librairie pour acheter un livre. Je veux aller au kiosque pour acheter un journal. Je veux aller chez l'opticien. Je veux aller au supermarché. Je veux aller chez le boulanger. Je veux acheter une paire de lunettes. Je veux acheter des fruits et des légumes. Je veux acheter des petits pains et du pain. Je veux aller chez l'opticien. Je veux aller chez l'opticien pour acheter une paire de lunettes. Je veux aller au supermarché pour acheter des fruits et des légumes. Je veux aller chez le boulanger pour acheter des petits pains et du pain. Ça y est ? Tu y arrives ? Non, c'est trop dur. Tu es arrivé, toi ? Ah oui, regarde. Comment tu as fait ? Tu mets le truc là et tu fais comme ça. Comme ça ? Non, clique sur le machin en haut. Le machin bleu ? Non, le rouge. Ah d'accord. Et là, je fais quoi ? Tu remplis le formulaire. Alors, nom, prénom, adresse. Tu dois remplir tous les champs. C'est vraiment obligé ? Si tu veux avoir les résultats du test, oui. Oh, ça me saoule ce truc. Allez, c'est bon. Il te reste juste deux cases à remplir. Bonjour, attendez un moment. Il faut que je trouve la liste d'achat. Là, voilà. Je l'ai trouvée. Dites-moi s'il vous plaît. Tout premièrement, je veux deux kilos de farine, un kilo de sucre et l'ombre de sel. Ensuite, je vous en prie de me donner deux bouteilles de jus de tomate, deux kilos de lait, un paquet de riz et un paquet de beurre. Je voudrais aussi deux kilos de viande de veau, deux de poulet, trois cents grammes de fromage et un kilo de poisson. Voici, madame. Il vous faut quelque chose d'autre ? Maintenant, des légumes. Deux salades, un kilo de tomates et l'ombre de carottes. Je veux aussi trois kilos de pommes de terre, le plus grand que vous en avez, et deux pommes tranchés, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Désirez-vous des fruits ? Oui, je voudrais aussi des fruits. Voyons, un kilo de bananes, un kilo de fraises et un demi-kilo d'oranges. Désirez-vous des boissons aussi ? Oui, je veux deux bouteilles d'eau minérale et l'une d'eau plate. C'est tout. Payez-vous en espèces ou avec la carte de crédit ? Je paye en espèces. Ça fait combien ? Voyons, 45 euros, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Un été à Londres Qu'est-ce que tu feras l'été prochain ? Je ne sais pas exactement. Je partirai peut-être en Angleterre. Ah bon ? Et où est-ce que tu iras ? À Londres. J'ai des amis là-bas. Ils habitent dans la banlieue de Londres. Tu vivras chez eux ? Non, je n'habiterai pas chez eux. Je chercherai probablement un appartement à partager avec un ou deux autres. C'est assez courant là-bas. Tu ne travailleras pas ? Si. Je crois que je trouverai facilement un petit boulot. Pour l'été, au moins. Non, ça sera bien. Oui. Et puis comme ça, j'apprendrai l'anglais. Ce sera plus intéressant qu'à la fac. Tu veux dire que tu rencontreras une charmante anglaise ? Non, je plaisante. Sérieusement, tu prendras des cours quelque part ? Oui. Je chercherai une école ou un bon professeur. Tu verras. Je ferai des progrès spectaculaires et je parlerai mieux que toi. Ce n'est pas difficile. Et qu'est-ce que tu feras d'autre ? Tu feras un peu de tourisme ? Oui, bien sûr. Je verrai sur place. En fait, cela dépendra des possibilités et de mes finances. Je t'imagine très bien à Londres. Tu prendras le bus, tu feras ton jogging à Hyde Park et tu passeras tes soirées dans les pubs. Tu veux dire que je connaîtrai toutes les boîtes de Londres ? Bien sûr. Elles sont super, non ? Bon, et après l'été, tu resteras là-bas ou tu reviendras ici ? Franchement, je ne sais pas. Je resterai peut-être là-bas. Tu comprends, faire une expérience internationale, c'est toujours intéressant. Oui, et après, tu pourras revenir ici avec une double compétence, linguistique et professionnelle. C'est vraiment une très bonne idée. Alors, tu viendras me voir à Londres ? Évidemment ! Cinquante-deux Fifty-two Dans le grand magasin Si nous allions dans le grand magasin Shall we go to the department store ? Je dois faire des courses. I have to go shopping. Je veux acheter beaucoup de choses. I want to do a lot of shopping. Où sont les articles de bureau ? Where are the office supplies ? Where are the office supplies ? J'ai besoin d'enveloppes et de papiers à lettres. I need envelopes and stationery. I need envelopes and stationery. J'ai besoin de stylos et de feutres. I need pens and markers. Où sont les meubles ? Where is the furniture ? J'ai besoin d'une armoire et d'une commode. J'ai besoin d'un bureau et d'une étagère. I need a cupboard and a chest of drawers. J'ai besoin d'un bureau et d'une étagère. J'ai besoin d'un ballon de foot et d'un jeu d'échec. J'ai besoin d'un bureau et d'un jeu d'échec. Où sont les outils ? J'ai besoin d'un marteau et d'une pince. J'ai besoin d'une perceuse et d'un tournevis. J'ai besoin d'une chaînes et d'un bracelet. J'ai besoin d'une chaînes et d'un bracelet. J'ai besoin d'une bague et de boucles d'oreilles. J'ai besoin d'une bague et de boucles d'oreilles. Il y a un plat que tu sais bien faire ? Oui, je fais bien les cakes. Les cakes à quoi ? Ma spécialité, c'est les cakes au chocolat. Mais attention, je fais ça bien. D'abord, je ne prends que de bons ingrédients. C'est le secret d'un cake savoureux. Pour la cuisson, tu fais comment ? J'ai un bon four, mais il ne faut pas le laisser au four trop longtemps. Moi, pour vérifier que mon cake est prêt, je mets la lame d'un couteau dedans. Et tu le démoules quand il est chaud ? Ah non, il ne faut jamais démouler un cake quand il est chaud. Tu le démoules à froid, tu le laisses refroidir dans le moule. Mais ça n'accroche pas quand il est froid. En fait, pour que ton démoulage de cake soit réussi, tu dois beurrer ton moule avant et y mettre un peu de farine. Alors, si j'ai bien compris, pour démouler un cake sans problème, je dois d'abord beurrer mon moule, y mettre de la farine, et ensuite, ma préparation. Exactement. Mais attention de ne pas trop beurrer le moule, sinon ça va laisser des croûtes au moment du démoulage. Ben dis donc, tu t'y connais en pâtisserie. Non, je suis gourmand, c'est tout. Bonjour, comment vous sentez-vous ? Mieux, j'ai la bouche encore encourdie. Que pensez-vous de mon dentiste ? Vous avez raison à propos de lui, il est merveilleux, et en plus il est très beau. Oui, Anne est aussi de cet avis. Voyons, est-ce que vous pouvez manger ? Pas pendant quelques heures, il faut que je mâche de ce côté-là. Bien, alors je crois qu'Anne va vous faire de la soupe. Nous cherchons une boucherie. Nous cherchons une pharmacie. C'est que nous voudrions acheter un ballon de football. C'est que nous voudrions acheter du salami. C'est que nous voudrions acheter des médicaments. Nous cherchons un magasin d'articles de sport pour acheter un ballon de football. Nous cherchons une boucherie pour acheter du salami. Nous cherchons une pharmacie pour acheter des médicaments. Je cherche un bijoutier. Je cherche un magasin d'articles photographiques. Je cherche une pâtisserie. Je cherche une pâtisserie. Je cherche une pâtisserie. Je cherche une pâtisserie. C'est que j'ai l'intention d'acheter une bague. C'est que j'ai l'intention d'acheter une pellicule C'est que j'ai l'intention d'acheter une tarte Je cherche un bijoutier pour acheter une bague Je cherche un photographe pour acheter une pellicule Je cherche une pâtisserie pour acheter une tarte Je cherche une pâtisserie pour acheter une tarte Je cherche une pâtisserie pour acheter une tarte Anne Salut, je suis Anne Je suis étudiante et j'aime beaucoup voyager durant mon temps libre J'ai visité presque toute l'Europe La dernière fois, je suis allée à Paris Marie Elle est vraiment une belle ville Et toi, que fais-tu pendant ton temps libre ? Marie Salut, Anne Je suis Marie J'ai fini mes études Et maintenant, je suis employée à la mairie D'habitude, pendant mon temps libre J'aime lire et écouter de la musique Ces deux activités me détendent beaucoup Radu Je m'appelle Radu et je suis avocat Je n'ai pas trop de temps libre Parce que mon travail ne me le permet pas Mais parfois, lorsque j'ai un peu de temps libre Je fais du sport S'il fait beau, j'aime courir dans le parc Et s'il pleut, je vais nager à la piscine Par exemple Le sport m'aide à me maintenir en bonne santé Et me détend du stress quotidien RALUKA Bonjour à tous Je suis RALUKA Et heureusement, j'ai beaucoup de temps libre Je suis élève en troisième année d'enseignement secondaire Comme loisir, j'aime sortir en ville avec mes amis Au cinéma ou simplement me promener Le week-end, j'aime surfer sur internet Je suis une personne très sociable Et j'ai beaucoup d'amis partout dans le monde André Je suis André Je passe presque tout mon temps libre à cuisiner La cuisine romaine est mon passe-temps favori C'est quoi tout ça ? Ce sont des notes que j'ai prises en regardant la télévision aujourd'hui Mais il n'y a que des sigles et des acronymes Oui, c'est un devoir de mon prof de français Il veut qu'on note le maximum de sigles et acronymes Le problème, c'est que je ne sais pas toujours ce que ça veut dire Ni comment ça se lit Attends, je vais t'aider Ça, c'est HLM Ça signifie Habitation au loyer modéré On dit un ou une HLM ? Une HLM Là, c'est JT Le JT C'est le journal télévisé Et ça, c'est CDD Le CDD, c'est un contrat à durée déterminée Et le CDI ? C'est un contrat à durée indéterminée C'est mieux ? Oui, normalement, c'est ce que les gens espèrent avoir Ah oui J'ai une autre question Tu lis comment ça ? FBI Tu ne lis pas FBI ? Non, c'est américain On dit aussi BBC ou MTV Oui Alors pourquoi on dit CIA ? CIA ? Oui, là tu me poses une colle Ce n'est pas logique ? Oui, eh bien c'est comme ça Marie Bonjour Georgette Qu'est-ce que tu as proposé pour ce soir ? Georgette Rien de spécial À quoi penses-tu ? Marie Je vous invite au théâtre Quelle genre de spectacle il y en a ? Marie C'est une comédie J'ai vu une affiche publicitaire dans la rue qui m'a attiré l'attention Elle s'appelle du carnaval Georgette Oh, c'est Caragiale Je voudrais y aller À quelle heure commence le spectacle ? Marie 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 À huit heures et demie On peut y acheter les deux billets Georgette Oui, c'est vrai On se rencontre à huit heures devant le théâtre Au théâtre Georgette Prenez de place dans la salle D'accord Marie Je pense que c'est mieux d'aller à la galerie Georgette Très bien Comment est-on quelque chose à boire ou à manger ? Marie Non, merci Rien pour moi Si tu le veux Mais je voudrais une cigarette Georgette Viens au fumoir Après le spectacle Georgette Comment avez-vous trouvé le spectacle ? Marie Magnifique Vous avez vu les costumes des acteurs Plein de couleurs et très gai Tout plein de vie Georgette N'en parlons plus de la décoration scénique La salle était pleine de spectateurs Marie Oui, tout a été vraiment beau Ça a été un plaisir Je te remercie pour m'avoir invité Georgette Je t'en prie Avant une réunion délicate Tu penses que Jean-Marc viendra ? Oui, j'espère qu'il viendra S'il ne vient pas, nous ne pourrons pas prendre de décision Mais il sera en retard, comme d'habitude Eh bien, on l'attendra Tu crois qu'il sera pour notre projet ? Non, je ne pense pas Il sera probablement contre Il dira que nous n'avons pas assez réfléchi Tu verras Et Philippe, il sera là ? Oui, il sera là Il sera contre notre projet, lui aussi ? Je ne crois pas Si nous sommes suffisamment clairs et fermes Il ne sera pas contre En tout cas, il sera intéressé Alors comment est-ce que nous présenterons les choses ? On pourra commencer par les résultats du trimestre Tout le monde posera des questions Cela prendra au moins une heure Après, nous ferons une petite pause pour le café Et enfin, nous présenterons notre projet Si Jean-Marc dit que notre travail est trop superficiel Je demanderai à Philippe son opinion Je connais Philippe, il restera très calme Il nous posera des questions simples et intelligentes Pour les questions techniques, si tu veux, je pourrais répondre Bonne idée Quand tu parleras, cela impressionnera Jean-Marc Parce que tu connais parfaitement ton sujet Oui, mais si Jean-Marc refuse vraiment ? À ce moment-là, je demanderai à Grégoire de venir S'il est là, tout le monde l'écoutera Et Jean-Marc fera comme tout le monde Je vois Et quand tout le monde sera d'accord, nous sortirons le champagne Enfin, j'espère que tout ira bien Je suis un peu inquiet quand même Mais non, tu verras, tout se passera bien Cinquante-quatre Fifty-four Fifty-four Faire du shopping 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 Je voudrais acheter un cadeau I want to buy a present I want to buy a present Mais pas trop cher But nothing too expensive But nothing too expensive Peut-être un sac à main Maybe a handbag Maybe a handbag Quelle couleur désirez-vous Which color would you like Which color would you like Noir, brun ou blanc Black, brown or white Black, brown or white Un grand Un grand ou un petit A large one Or a small one A large one Or a small one Est-ce que je peux voir Celui-ci May I see this one, please May I see this one, please Est-il en cuir Is it made of leather Is it made of leather Ou en matière synthétique Or is it made of plastic Or is it made of plastic En cuir véritable Of leather, of course Of leather, of course C'est de la très bonne qualité This is very good quality This is very good quality Et le sac est vraiment À un prix très avantageux And the bag is really Very reasonable And the bag is really Very reasonable Il me plaît bien I like it I like it Je le prends I'll take it I'll take it Puis-je éventuellement l'échanger ? Can I exchange it if needed ? Can I exchange it if needed ? Bien sûr Of course Of course Nous vous faisons Un paquet cadeau We'll gift wrap it We'll gift wrap it La caisse est par derrière The cashier is over there Di, tu pourrais m'expliquer la différence entre acheter et s'acheter ? Oui, attends un peu s'il te plaît Voilà, je suis à toi Alors, tu voulais savoir la différence entre acheter et s'acheter, c'est bien ça ? Oui, j'entends les deux et je n'arrive pas à savoir quand est-ce qu'on peut utiliser s'acheter En fait, je ne vois pas en quoi c'est différent Oui, c'est sûr que c'est presque la même chose Tu as regardé dans le dictionnaire ? Oui, mais je n'ai pas trouvé Alors, je vais essayer de t'expliquer Je pense qu'on dit s'acheter quelque chose quand on parle d'un achat agréable Qui nous est exclusivement destiné Tu peux m'expliquer ce que tu entends par là ? Oui, par exemple, hier je suis allé faire des courses J'ai acheté un kilo de pommes de terre et un peu de viande J'ai fait des achats quotidiens Je ne serai pas le seul à en profiter Et c'est parfois une corvée d'aller faire les courses, tu ne crois pas ? Oui, tout à fait En plus, il y a toujours plein de monde dans les magasins Eh bien, dans ce cas, tu utiliseras plutôt le verbe acheter Tu ne diras pas Je me suis acheté un kilo de pommes de terre et un peu de viande Par contre, si tu vas faire un peu de lèche-vitrine en ville Et tu vois un manteau magnifique, hors de prix Et imaginons que tu craques et que tu t'achètes le manteau Eh bien, comme c'est un achat qui t'a fait plaisir Comme tu es contente du produit que tu as acheté Tu pourras dire, je me suis acheté ce manteau Ou bien, je me suis offert ce manteau Ah, d'accord Je crois que j'ai compris Bonjour Bonjour Peux-je t'aider ? Oui Je veux acheter un tee-shirt pour mon bien-aimé Parce que c'est son anniversaire Quelle couleur préfères-tu ? Je préfère le bleu Il peut être aussi aux motifs colorés Ça ne me dérange pas Quelle taille voudrais-tu ? Je crois que ce serait la taille L Voilà Ça fait combien ? 8 euros Merci beaucoup Au revoir De rien A bientôt As-tu ton billet ? Oui, c'est un aller-retour pour Londres Première classe A quelle heure est ton train ? Il part à 10h30 Et de quel quai part-il ? Quel numéro 4 ? Cinquante-cinq Cinquante-cinq Fifty-five Travailler Working Que faites-vous dans la vie ? What do you do for a living ? Mon mari est médecin My husband is a doctor Je travaille comme infirmière à mi-temps I work as a nurse part-time I work as a nurse part-time Nous partons bientôt à la retraite We'll soon receive our pension We will soon receive our pension Mais les impôts sont élevés But taxes are high But taxes are high Et l'assurance maladie est chère And health insurance is expensive And health insurance is expensive Que veux-tu faire plus tard ? What would you like to become someday ? Je voudrais devenir ingénieur Je veux étudier à l'université Je veux étudier à l'université Je veux étudier à l'université Je ne gagne pas beaucoup. I do not earn much. Je fais un stage à l'étranger. I'm doing an internship abroad. I am doing an internship abroad. C'est mon chef. That is my boss. J'ai des collègues sympathiques. I have nice colleagues. À midi, nous allons toujours à la cantine. We always go to the cafeteria at noon. Je cherche du travail. I'm looking for a job. I am looking for a job. Je suis au chômage depuis déjà un an. Il y a trop de chômeurs dans ce pays. There are too many unemployed people in this country. There are too many unemployed people in this country.